Et bien bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un peu mon classement que je pense à 10 journées de la fin en Ligue 1 Conforama Je vais vous montrer un peu le classement que je pense qu'il va se finir comme ça Voilà c'est bien évidemment des suppositions Et je vais vous expliquer aussi un peu pourquoi je les vois à ces places là, tout simplement Donc c'est parti Alors juste avant c'était juste pour vous montrer le classement actuel comme vous pouvez le voir Voilà c'est le classement actuel avec Toulouse dernier et le Paris Saint-Germain en tête tout simplement Donc vous pouvez voir un peu le classement actuel C'est à l'heure où la vidéo va sortir, il sera comme ça normalement Donc tout est normal, donc allez je vous montre tout de suite mes suppositions Alors pour la dernière place c'est Toulouse tout simplement parce que à l'heure actuelle Toulouse est vraiment, c'est vraiment la catastrophe Que ce soit en termes des joueurs, les joueurs n'arrivent pas à imposer leur jeu Malgré que ça avait bien commencé en tout début de saison avec 4 points sur 6 possibles dans les deux premières journées Et combien de points si je me souviens bien ? 7 points en 4 journées ce qui était vraiment un bilan plutôt correct Mais malheureusement il n'arrive plus à gagner et même à arracher tout simplement au moins un point Il n'y arrive plus de Toulouse et malheureusement il se penche déjà sur la saison prochaine Et même parle de remporter un seul match au moins Ça sent la catastrophe donc pour moi Toulouse c'est fini pour eux La Ligue 2 ça sera pour l'année prochaine Et Toulouse malheureusement finiront 20ème selon moi Alors dans cette 19ème place je vois Dijon descendre Pourquoi Dijon ? J'ai pas vraiment de questions Mais Dijon tout simplement je les vois très mal Cette saison ils sont pas très très bons sans vous mentir Voilà malgré qu'ils aient arraché un match nul contre l'OM Et je crois qu'ils ont arraché un nul contre Lyon Si je dis pas de bêtises je suis absolument sûr de rien De ce que je vous dis là je suis pas sûr du tout Donc voilà Voilà c'est vraiment pas ouf Ils ont gagné contre Toulouse Ce week-end donc le week-end dernier Donc franchement voilà ça leur fait gagner un peu de points Ils sont 16ème actuellement Donc voilà mais il y a quand même Synthé qui va sûrement revenir Nîmes et Amiens je les vois quand même un peu plus remonter Et je les vois perdre de points importants pour Dijon C'est pour ça que je les vois cette place Et je les vois du coup descendre en Ligue 2 Faire partie des deux qui vont descendre sûrement en Ligue 2 Pour la place de barragiste en Ligue 2, Ligue 1 Je vois Amiens Pourquoi ? La simple et bonne raison c'est qu'Amiens font une saison vraiment pas terrible Actuellement ils sont 19ème avec 23 points Donc 4 points d'écart entre le 19ème Amiens et Nîmes Mais 4 points ça se rattrape Selon moi Amiens va rattraper un peu de son routard et va finir 18ème Donc va finir dans la place de barragiste Ça sent pas très bon pour Amiens Sachant qu'ils ont quand même un entraîneur plutôt bon Une équipe plutôt correcte Mais selon moi ça suffira pas pour rester en Ligue 1 Peut-être qu'ils vont rester avec le barrage Ça je peux pas vous dire Mais en tout cas Selon moi Ils seront 18ème cette saison Alors là je veux vous parler un peu de Nîmes Nîmes c'est un club qui a fait une très très bonne saison dernière Ils avaient fini dans le top 15 en tout cas ça c'est sûr 17ème malheureusement Nîmes cette saison On n'arrive pas à enchaîner les performances A du mal à récupérer des points Actuellement ils sont 18ème avec 27 points A 3 points de Saint-Etienne et de Dijon Voilà c'est compliqué pour Nîmes On peut comprendre Mais ils ont quand même un entraîneur qui est très très bon Et Nîmes vu le match Les deux derniers matchs qu'ils ont fait On sent qu'il peut y avoir une réaction Malgré une défaite contre Metz On sent qu'il peut y avoir quelque chose Avec un Lucado qui est en pleine forme Voilà Selon moi Nîmes ne sera pas en Ligue 2 l'année prochaine Et ne sera non plus pas barragiste Mais ne sera vraiment pas loin Peut-être qu'ici la saison d'après Ils passeront peut-être à la trappe On ne sait pas Ensuite à la 16ème position Je vois Metz Voilà descendre d'un cran actuel Ils sont 15ème avec 34 points 4 points d'avance sur Dijon et Saint-Etienne Je les vois 16ème A cette position Je trouve que c'est une position qui leur va bien Saint-Etienne, 15ème Pour moi Saint-Etienne C'est une catastrophe C'est une saison encore catastrophique Pour les Stéphanois malheureusement C'est triste à dire Mais voilà Les Stéphanois n'arrivent pas Ils n'arrivent pas du tout à gagner Deux matchs C'est compliqué Après un nul contre Bordeaux la semaine dernière Ce week-end je veux dire C'est vraiment très compliqué Ils ont vraiment du mal Voilà Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné La dernière fois qu'ils ont gagné C'était la 21ème journée On est à la 28ème Si vous voulez voir A peu près 7 journées sans gagner Ça fait quand même beaucoup pour les Stéphanois Ils sont 17ème Selon moi C'est pas une place pour eux Parce que franchement Sans vous mentir Ils ont une belle équipe Ils ont quand même une équipe Qui vaut mieux Voilà Avec des caseries Des bouts de bouse Des bouangas C'est vraiment dommage C'est du gâchis Selon moi Saint-Etienne Mais bon J'attends de voir Si j'aimerais bien Qu'ils se fassent racheter Pour mettre de l'argent Et redorer le blason Un peu Si je pourrais dire Pour les Stéphanois Ensuite Je vois Brest Brest qui sera une saison Plutôt très correcte Avec un très bon Gaëtan Charbonnier On a des joueurs Qui sont vraiment Très très bons Sans vous mentir Il y a des joueurs Qui sont très très bons Qui se sont dévoilés Comme Batokyo Si je pourrais dire Un jeune qui était vraiment Pas Un jeune C'était l'ancien Un international espoir italien Qui sort d'une saison Vraiment très très belle Johan Court C'est pareil Ils ont une très belle saison Et ouais Il y a vraiment pas mal de joueurs Qui font une belle saison Du côté De Brest Tout simplement Donc le Stade Brest Je les vois A leur place Sachant un gardien Qui est très bon Leur gardien L'Arsoneur Qui enchaîne Des très bonnes performances Malgré quelques buts encaissés Mais ça C'est un détail Voilà Pour moi C'est la place Que mérite le Stade Brest Alors Le scone Angers Ils sont 10ème actuellement Avec un point d'avance Sur Strasbourg Derrière Et deux points Sur Bordeaux Et Nantes Selon moi Angers va finir 13ème Pourquoi ? Malgré qu'ils aient une très bonne défense Ça risque d'être un peu plus compliqué Pour la suite Voilà Voilà Donc Il leur reste Des gros matchs également Ça risque d'être compliqué Mais c'est une place Qui me semble plutôt correcte Pour un club De ce calibre Ensuite 12ème je vois Bordeaux Actuellement Bordeaux sont 12ème Justement Ex-Eco Avec Nantes C'est un 1 point De Strasbourg Selon moi Bordeaux vont finir 12ème Malgré Une saison Bonne et moyenne Si je pourrais dire Bonne et moyenne Mais Si je tiens à dire C'est que le club A des très bons joueurs Comme Adli Qui sort Qui fait une très bonne saison Octavio Qui est plutôt Bien Mais il peut faire mieux On le sait très bien On a des joueurs Comme Magie Qui peut Qui commence à se dévoiler C'est vraiment très bien Maja Excusez moi C'est Maja C'est pas Magie Maja Qui est plutôt Une très belle trouvaille Des Girondins de Bordeaux Ça sera exploité Pour peut-être La saison prochaine Encore Qu'ils soient encore Meilleurs Pour moi Maja C'est un peu Le même profil Que Habib Diallo Qui est voulu Amets Donc Voilà Pour moi Bordeaux C'est cette position Même si je sais Que Bordeaux Peuvent faire mieux Et peuvent même S'ils ont les capacités S'ils ont Un peu plus de joueurs Un peu plus De meilleurs niveaux Ils peuvent rentrer Tranquillement Dans le top 10 La saison prochaine Ensuite 11ème Je vois Strasbourg Voilà C'est une place Pour Strasbourg Tout simplement J'ai rien à rajouter Voilà C'est une place Pour Strasbourg Donc Voilà C'est leur place Pour moi 10ème Je vois Nantes Nantes Qui sont plutôt Qui font une saison Bonne et moyenne Également Ils sont 10ème 10ème C'est De part et d'autre C'est la moitié Du classement Nantes Selon moi Fait une saison Plutôt très bonne Avec de très bons joueurs Qui se découvrent De plus en plus Donc Franchement C'est pas mal C'est pas mal Avec un Ludovic Blast Très 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 bon Et un Simons En attaque Qui fait l'affaire Ensuite Les Monaco 9ème Ça me parait Très bien Parce que les Monégas Ont du mal Cette saison On voit que c'est très compliqué Mais ils ont quand même Des joueurs de gros calibre Comme je pense à Oussmann Ou Issam Ben Yedder Qui lutte pour les premières places Deux meilleurs buteurs Mais en défense C'est la catastrophe Pour Monaco Avec un Maripane Qui est pas du tout sûr Un Glick Complètement A côté de la plaque C'est une place Ils peuvent faire mieux Bien évidemment A Gelsen Martin Sera absence 6 mois Pour suspension A cause de sa poussette Sur l'arbitre Donc voilà C'est la place pour Monaco Qui peuvent bien évidemment Faire beaucoup mieux Montpellier 8ème Voilà Pas de détails là dessus Malgré qu'il y a un délore Qui est très présent Cette saison On a des joueurs Comme Teji Savané Très bonne recrue Selon moi Pour Montpellier Voilà Pour moi C'est la place de Montpellier Et ils sont actuellement 8ème Comme vous pouvez le voir Ex-echo Avec le même nombre de points Que Monaco Derrière Et Lyon Juste devant Donc voilà Montpellier Malgré la tarte Qui se sont pris 5-0 Contre Rennes Ca reste une équipe Qui joue Dans les 10 premiers Du classement Ensuite je vois Nice Nice Attention les amis Nice 7ème Cette saison C'est une année de transition Je tiens à dire Pour Nice Parce que là Ils sont 6ème Ex-echo Avec Rennes C'est un point de Lyon Juste derrière Montpellier et Monaco Nice C'est la place 16ème Ca va être leur place Pourquoi ? Parce que tout simplement Nice C'est une année de transition Et l'année prochaine Ca va envoyer du lourd Parce que Daniel Radcliffe Oula Je parle de Je parle de Hector d'Harry Potter Je sais pas pourquoi Je m'en rappelle Ratchcliffe Ouais un truc comme ça Il s'appelle Va Va Mettre pas mal d'argent L'année prochaine Et Nice Ca sera pour moi L'année prochaine Un club qui va lutter Dans les 6 premiers Voire 5 premiers De Ligue 1 Ils vont redorer Bien évidemment Le blason Du Griffon Ensuite 6ème Amiens Amiens Reims Excusez-moi Pour vous Ca pourrait être Trop pour Reims Mais pour moi Reims fait une très Très bonne saison Comme l'année dernière Très très belle surprise Ils ont une défense Très très solide Voilà Pour ceux qui veulent savoir Reims C'est la meilleure défense Du championnat Ils sont vraiment très bien Bon En attaque C'est pas la même En attaque C'est la deuxième Pire attaque Ils ont une très bonne défense Là donc C'est très efficace Reims Qui a 41 points Ex-Eco avec Nice Et devant Et juste derrière Lille Qui ont pris Les deux vants Avec 8 points d'avance Donc voilà Reims Pour moi 6ème Ca me parait plausible Mais attention Reims peut toujours Chuter On ne sait pas Mais bon Il leur reste quand même Des gros matchs Comme recevoir Marseille A domicile Il leur reste encore A jouer Lyon Si je ne me trompe pas Il leur reste Des gros clubs Quand même 5ème Et pour la première classe Place Des qualifications En coupe d'Europe Je vois l'Olympique Lyonnais Qui sort d'une saison Catastrophique Si je pourrais dire Vraiment pas bonne du tout Ils ont des très très bons joueurs De champs Des très bons joueurs Tout simplement Mais ils n'arrivent pas A faire avec Surtout avec un enteneur Rudi Garcia Qui n'arrive pas A faire avec ses joueurs Malgré une victoire Contre la Juve 1-0 Et une victoire Contre l'OM 1-0 également Voilà Lyon peut faire Beaucoup mieux Je pense que La saison prochaine Ça va carburer L'Olympique Lyonnais Parce qu'ils auront Une revanche à prendre Malgré deux finales Cette saison Lyon Lyon pour moi C'est une club Qui doit jouer Le Ligue des Champions Mais Voilà Cette saison Ça sera pas pour eux Et Ça sera une Ligue Europa Ou même Qui sait Si ça part vraiment En cacahuète Il n'y aura pas De Ligue Europa Et ça J'en doute fort Quatrième Je vois le Stade René Se faire passer devant Par Lille Là ils sont actuellement Troisième Le Stade René Mais Lille est à un point Juste derrière Le Stade René Va pas durer Trop longtemps Non plus Je ne les vois pas En Ligue des Champions Tout simplement En Rennes Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas Des joueurs Aussi Fort que Lille Des joueurs Voilà Ils ont de la qualité Bien évidemment Avec Niang Avec Bourijo Des joueurs comme ça C'est un fait Mais ils ne joueront pas La Ligue des Champions Ils peuvent rêver Mais ça sera bien compliqué Ils joueront la Ligue Europa Sans soucis L'année prochaine Pour moi Allez On rentre dans ce top 3 Le LOSC Selon moi Va finir 3ème De cette Ligue 1 Avec Ils vont essayer de réduire L'écart Avec l'Olympique de Marseille Qui est de 7 points actuellement Car l'OM A été accroché Contre Amiens A domicile Donc voilà Ils ne reviendront pas Selon moi Même s'ils ne seront pas loin Donc voilà Je m'en excuse Pour ce qui vient d'apparaître En bas Voilà Je les supprime Voilà voilà Donc seulement Lille finira 3ème De Ligue 1 Et sera Du coup Dans le 3ème tour De qualification En Champions League Et peut-être Qui sait Ce qu'il fera En face de boule Ensuite Deuxième Joueur de l'Olympique de Marseille Car il sort d'une saison Vraiment énorme En championnat Je tiens à préciser Parce qu'en coupe Ce n'est pas trop la joie Mais en championnat C'est vraiment énorme Les Marseillais Ce qu'ils produisent Le jeu Ils produisent Beaucoup plus de jeux Que la semaine passée Ils ont tous Une revanche à prendre Et tous les joueurs Sont prêts Et déterminés A jouer Cette Ligue des Champions Cette fameuse Ligue des Champions Que le club attend Depuis presque 7 ans Voilà C'est un club Qui sait Arrivera A ses objectifs Donc voilà Malgré tout Ils joueront La Ligue des Champions Selon moi Malgré FRP Financer Qui est juste derrière Ça réside de faire mal On va voir Ce qu'ils vont faire L'année prochaine Dans Ligue des Champions Je n'ai pas trop d'avis J'ai envie de De voir un peu plus A la fin du Mercato Pour voir un peu Tout ce qui a été fait Dans le club Parce qu'il va y avoir Énormément de mouvements Place à la première place Avec grande surprise Et oui Je pense que vous l'avez Devenez Voilà Le Paris Saint-Germain Voilà Selon moi Ils finiront Toutes ces années premières Même si le club Est en train de Partir en sucette un peu Avec Mbappé Neymar Ils refusent De les faire jouer Les Jeux Olympiques Ce qui est selon moi Une grosse erreur Pour le Paris Saint-Germain Parce que là Ils risquent de perdre Leurs deux meilleurs joueurs Et qui sait Le Qatar On ne sait pas Si un jour il partira Selon moi Paris gagnera toujours La Ligue En tant que le Qatar sera C'est triste à dire Mais voilà Voilà Malgré l'exploit De Monaco Du coup Il y a deux ans Mais le Paris Saint-Germain Sera encore champion Cette année Et gagnera Et gagnera L'OM Avec 9 titres Donc voilà C'est dommage Ça fausse un peu tout Parce qu'ils sont vraiment Trop Ils sont trop dessus Selon moi Ils ont un gros budget Et donc Voilà Voilà Et ben Sans surprise C'est Paris qui finira Premier Et champion De Ligue 1 Pour la neuvième fois Et c'est fini Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi Les gars Je vous dis A la prochaine C'était XFoot Et à dimanche Allez Ciao 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 Ciao